Bonjour, aujourd'hui arrive à l'Assemblée Nationale un texte de loi qui vient du Sénat et qui vise à contenir ou empêcher la maltraitance des animaux. Quelles que soient les limites de ce texte, je voudrais d'abord vous dire que nous le voterons. Mais pour autant, on ne peut pas faire moins que de pointer l'angle mort terrible de ce document. Il n'y a rien sur tout ce qui concerne le traitement des animaux dans le modèle agricole dominant dans le monde et dans notre pays. Pourtant, c'est ce modèle qui est à l'origine de la pandémie du Covid. Vous le savez, j'en suis certain. Pourquoi ? Parce que le modèle agricole a pour objectif d'avoir les coûts sociaux, les coûts écologiques les plus bas. Et à partir de là, il adopte un certain nombre de manières de faire qui engendrent de la souffrance animale et provoquent des conséquences écologiques désastreuses pour toute la biodiversité. C'est la déforestation massive, c'est les élevages concentrationnaires. Le mot est fort, mais il est utilisé pour bien marquer les esprits. Ce sont ces élevages, le rassemblement d'un très grand nombre d'animaux dans un espace très petit, qui favorisent l'apparition et la contamination par des virus qui ensuite passent des animaux aux êtres humains. Ce processus est très bien connu. On peut dire qu'il a commencé avec les premières villes qui ont rassemblé dans leurs murailles, à proximité des êtres humains, les élevages des animaux. C'est par exemple la grippe, on la doit aux canards. Mais d'autres maladies sont dues à l'élevage du cochon ou à l'élevage de la vache. On connaît donc bien le processus. Il n'a rien de mystérieux. Dès lors que l'on a accepté que soient organisées des élevages super intensifs, on a créé les conditions de pandémie régulière. En effet, comme toutes les chaînes de la production sont étalées et globalisées, étalées géographiquement dans le monde entier, et globalisées, c'est-à-dire les unes dépendent des autres, Alors, lorsqu'il y a un point de départ dans un élevage super intensif, on est certain que les virus ou les microbes apparaissent, et ensuite, à plus ou moins long terme, se diffuseront aux êtres humains et parcourront la Terre entière. Là aussi, rien de mystérieux. Depuis le Moyen Âge, on sait comment les virus, comment les microbes circulent dans le monde. Toutes les grandes épidémies de peste du Moyen Âge sont liées aux ports et aux transports des marchandises qui venaient des différents horizons du monde et qui se transmettaient dans les pays d'accueil. Là, rien de mystérieux. Donc, on sait pourquoi il y a des zoonoses, comment elles se créent, comment elles se transmettent. Le sens des responsabilités voudrait que l'on essaye de casser chacune de ces causes pour que le phénomène de la pandémie ne se reproduise pas. Ce n'est pas ce que nous allons faire avec cette loi, puisqu'elle ne concerne que les animaux de compagnie, certaines espèces animales comme les cétacés, et puis, évidemment, il y a eu une exception. Ça a été pour l'élevage de visons. On se disait, ah, enfin, il y a quelque chose qui concerne l'élevage intensif. Mais après l'avoir laissé passer, puisque, comme vous le savez, les élevages de visons sont maintenant repérés comme étant une des très certaines sources de la zoonose qui a conduit au Covid-19, c'est-à-dire source de l'infection et de la contamination aux êtres humains à partir d'élevages de visons. Mais à peine avait-on voté que les élevages de visons seraient interdits, que la mesure a été repoussée par le gouvernement à 2024. Arrive donc à l'Assemblée nationale ce texte. J'ai dit que nous avons d'abord voulu le compléter sur un point, par exemple, celui de la fourrure. Donc, nous avons déposé des amendements, nous les insoumis, pour que plus aucun élevage ayant en vu la production de fourrure ne soit possible. Ils ont été tous rejetés par la majorité en marche. Ensuite, nous avons déposé une série d'amendements concernant les élevages intensifs et les conditions de maltraitance des animaux dans l'élevage. La plupart d'entre eux, la totalité, a été déclarée irrecevable. C'est-à-dire qu'alors même qu'on parle du bien-être animal dans la loi, alors même qu'on parle de lutter contre la maltraitance des animaux, ont été déclarées irrecevables, c'est-à-dire ne méritant même pas d'être examinés en séance, des amendements dont vous allez voir qu'ils ont un lien direct avec la question qui est posée. Cependant, un comité a décidé qu'ils ne seraient pas discutés. Je vais vous dire lesquels. Par exemple, le premier, c'est celui qui veut interdire, limiter, conditionner le transport des animaux vivants. C'est un problème extrêmement grave lié à l'élevage intensif. Chaque année, il y a 2 milliards d'animaux qui sont transportés d'un endroit à un autre. Dans notre pays, il s'agit de 5 millions de bêtes par an. Ces animaux sont transportés avec pour seule limite de la durée de transport, sans être alimentés, sans être abreuvés, de 29 heures. Naturellement, 29 heures de transport, c'est la limite fixée par le texte européen. Mais ça ne veut pas dire que les animaux, en réalité, ne soient transportés que pendant 29 heures. Le transport des animaux vivants a été multiplié par 15 en 50 ans. On voit donc bien qu'il s'agit du déploiement d'un mode de traitement des animaux. Ils naissent ici, on les engraisse là-bas, on les ramène pour les finir et pour les abattre ensuite. C'est ce qui se passe dans l'élevage bovin, en particulier, tout le monde le sait, mais ce n'est pas le seul qui soit en cause par ces méthodes. Et notre pays est directement concerné, car il est le 3ème exportateur d'animaux vivants de l'Union Européenne. Ensuite, nous avons déposé des amendements pour interdire les élevages en batterie. En particulier, l'élevage des poules en batterie, dont vous savez qu'aujourd'hui, quand elles sont élevées de cette manière, elles disposent pendant la durée de leur pauvre vie de l'espace d'une feuille A4 sur laquelle elles passent leur existence à pondre des oeufs avant d'y mourir. Élevage en batterie encore, le moins réglementé, celui des lapins, qui est tout aussi cruel que celui que je viens de décrire à propos des volailles. Dans le même ordre disait, nous avons proposé que l'on interdise l'électronarcose. C'est un procédé qui consiste, alors que les poules sont mises sur des chaînes pour aller vers leur abattage, à leur infliger une décharge électrique qui est censée les étourdir. En réalité, le procédé rate souvent son effet, et dans tous les cas, il est extrêmement et inutilement douloureux pour ces pauvres bêtes. Enfin, nous avons déposé des amendements qui interdisent des pratiques que nous considérons comme des pratiques barbares et indignes des êtres humains. Par exemple, la castration des porcelets à vif. Par exemple, le broyage des poussins mâles. Il s'embroie tous les ans 50 millions. Ce sont des chiffres qui donnent ta pensée, je l'espère. Pour autant, tout ce que je viens de vous dire, tous ces amendements que je viens d'énoncer, ont tous été décidés irrecevables. Ils n'en viendront pas en débat dans l'hémicycle, parce qu'ils y sont interdits. Chacun d'entre vous doit le savoir et pourra de cette façon apprécier la responsabilité que prennent ceux qui décident que l'abattage des poulets, l'abattage des lapins, les conditions d'élevage, les conditions de castration des poulets, les conditions d'élimination par broyage des poussins n'ont pas de rapport avec la maltraitance animale. C'est ce qu'a décidé la commission de l'Assemblée nationale qui a examiné ce document. Je vais finir en invitant à une réflexion. La nature de notre rapport aux animaux doit être commandée par un certain nombre d'éléments simples à comprendre. La biodiversité est une et indivisible. Tout se tient dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire depuis celui qui est mangé à celui qui mange et qui est mangé à son tour, lorsque tel est le régime de ces animaux, parce que les habitats des uns et des autres contribuent les uns à la vie des autres, enfin parce que l'équilibre général de la biosphère dépend de la présence simultanée d'espèces, y compris quand elles ne se fréquentent pas et qu'elles ne se voient pas. La biodiversité est une et indivisible. L'élevage intensif et les pratiques qui vont avec, car la cruauté envers les animaux dans les élevages intensifs n'a pas d'autres racines, n'a pas d'autres raisons d'être que l'idée du coût le plus bas possible pour produire au plus bas coût possible. Il n'y a donc aucune obligation, y compris dans l'élevage, à maltraiter les animaux. C'est le résultat d'un modèle agricole. Mais ce modèle agricole a aussi une influence considérable sur la biodiversité elle-même. Combien de gens savent que 70% des oiseaux qui vivent sur cette planète sont des poulets d'élevage ou des canards d'élevage ? On voit que c'est une déformation considérable de la biosphère qui résulte de ce mode. Ensuite, la maltraitance des animaux pose une question morale. Si nous étions simplement des machines, nous n'aurions aucune conscience de ce que signifie le fait d'être un animal sensible. Sensible à la douleur, mais sensible aussi à certains liens sociaux dans lesquels les animaux se construisent ou construisent leur existence. Beaucoup d'animaux ont un caractère social. Les cochons sont parmi les animaux les plus bavards. Ce sont aussi ceux qui ressentent le plus violemment le stress, l'angoisse, etc. Cette forme-là est bien connue. D'autres formes sont plus discrètes, plus légères. Au fond, nous pouvons distinguer deux aspects qui rapprochent tout être sensible des êtres humains et leur signal, leur appartenance commune à une même biodiversité interdépendante. La sensibilité à la douleur et la conscience de soi. Rares sont les animaux qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Que cette conscience prenne une forme particulière, c'est bien évident. Mais le principe même de l'autoconservation de sa vie, qui existe dans toutes les formes animales, exprime ce fait que l'individu considéré est conscient de lui-même, au moins, de l'espace qu'il occupe, de l'existence d'un dehors et d'un dedans. Dans ces conditions, notre relation au vivant doit être fondée sur un principe de responsabilité. Autrement dit, comme nous sommes ceux qui ont les moyens intellectuels et matériels, qui nous rendent les plus forts, les plus dominants, c'est donc à nous d'assumer la responsabilité morale de ne pas nuire aux autres, de ne pas être cruels, de ne pas leur interdire l'existence, parce que nous sommes conscients du fait qu'au bout du bout, nous sommes tous interdépendants. J'ai évoqué à l'instant le niveau intellectuel des êtres humains. C'est bien ce qui leur permet de pouvoir accomplir un comportement moral sans nuire pour autant à leurs intérêts fondamentaux. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'une telle quantité de viande à manger pour pouvoir produire et reproduire notre existence matérielle. Ces élevages intensifs sont un gâchis épouvantable, en plus d'être une source de danger par zoonose. Gâchis épouvantable de la vie des êtres vivants qu'on y met, de ceux qui doivent pourvoir à longueur d'année à se martyre, mais aussi gâchis d'eau, ressources précieuses. Gâchis d'énergie pour produire à un coût extrêmement élevé de protéines, des protéines moins nombreuses et de moins bonne qualité. Notre intelligence, notre capacité à produire ce dont nous avons besoin et notamment les protéines dont les êtres vivants ont besoin devraient nous émanciper d'avoir à traiter les animaux de cette manière. Il n'existe donc pas d'objection soutenable au refus absolu de maltraiter les animaux pour des raisons qui tiendraient à l'alimentation humaine. Non, il n'existe pas de raison rationnelle, de motivation rationnelle à une bifurcation de nos manières de procéder et notamment d'apprendre à consommer beaucoup moins de viande et à la produire dans des conditions totalement différentes, respectueuses de la sensibilité et de la conscience de soi des êtres vivants dont nous prenons la propriété et donc la responsabilité. Les insoumis ont déposé à de nombreuses reprises soit des textes de propositions de loi, soit de manière beaucoup plus intense des amendements, des contre-propositions, notamment dans les lois agriculture et tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. C'est la raison pour laquelle nous faisons de la production alimentaire et de tout ce qui va avec un sujet en tant que tel. Je veux dire par là que nous partons de la nécessité de la production alimentaire et que nous nous posons ensuite et seulement ensuite les problèmes qui sont liés à l'élevage et à la production. Que voulons-nous produire dans quel but ? Et ensuite, nous demandons comment le faire dans l'harmonie avec la nature et avec les animaux qui participent de la biodiversité dont nous sommes une composante. Nous allons nous battre dans cette loi pour faire passer les amendements que nous avons décidé d'y déposer et qui ont été jugés recevables. Pour finir, nous voterons la loi en espérant qu'elle diminue la dose de malheur qui nous entoure. de la loi et qui ont été jugés et qui ont été jugés dans l'harmonie Merci.